Hum, investir de l'argent dans des actions et sans commission, telles que Amazon, Apple, Tesla, McDonald's, Netflix, etc. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une très grosse plateforme d'investissement qui se nomme XTB et qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 270 000 clients, ce qui est juste énorme. XTB est vraiment complet puisqu'on va retrouver 5 grosses catégories d'investissement. Et d'ailleurs n'hésite vraiment pas à te renseigner sur internet puisque XTB ils ont vraiment beaucoup d'avis positifs. Et donc concernant ces 5 grosses catégories, on va donc retrouver le Forex, comme l'euro, le dollar, on va retrouver aussi les indices, alors ici c'est comme par exemple le CAC 40, on va retrouver les matières premières, ça peut être l'or, le pétrole et bien plus. On va retrouver aussi la crypto-monnaie, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et on va aussi retrouver, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont les actions et les ETF. Comme je te le dis à chaque fois, l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière. C'est-à-dire que dans tout investissement, il y aura forcément des tendances baissières, c'est-à-dire qu'en fait tu vas perdre de l'argent, tout comme des tendances haussières. Donc là bien entendu tu vas pouvoir en gagner. Il va mieux placer et investir une partie de ton épargne, parce que si on parle par exemple du livret A, donc l'argent que tu laisses à la banque, ton rendement, ton taux est de 0,5% par an. Ce qui est très faible, voire en fait tu perds de l'argent en mettant de côté à la banque, puisque avec l'inflation, c'est-à-dire que le prix de la vie augmente tous les ans, et bien ces 0,5% en fait ils ne sont pas du tout intéressants. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de placer une partie de ton épargne, comme je te l'ai dit, pour en fait faire fructifier ton épargne et pour avoir des rendements bien plus élevés que 0,5%. Reste bien jusqu'au bout, puisque je vais te présenter donc les caractéristiques, la plateforme aussi après, puis on va faire quelques achats, on va voir tout ça ensemble. Puis je vais te donner aussi des conseils, puisque ça fait un bon petit moment maintenant que je fais de l'investissement, et je pense que ça peut être super sympa aussi que je puisse te donner quelques conseils, quelques petites astuces qui te permettent bien entendu d'optimiser tout ça et surtout d'avoir un meilleur rendement par la suite. Et ici avec la plateforme XTB, ça va concerner tout le monde, que ce soit les débutants, les intermédiaires ou bien les professionnels. Et c'est vraiment très bien aussi pour les débutants et les intermédiaires, puisqu'ils vont pouvoir aussi utiliser la plateforme tout au long, puisqu'elle a énormément de fonctionnalités. XTB est disponible dans 13 pays en Europe et est actuellement dans le top 5 des plus gros brokers au monde. C'est pour ça que je t'ai dit, ils ont énormément d'avis positifs aussi, parce qu'ils dominent vraiment le marché et ça leur permet aussi de proposer énormément de fonctionnalités, d'avoir une bonne expérience derrière et aussi de proposer des offres très très intéressantes. Donc des formations qui sont complètement gratuites et qui sont disponibles sur la plateforme. Retrouver toutes ces différentes catégories, donc c'est super bien, parce que quand on parle d'investissement, c'est aussi tout simplement se diversifier pour mieux régner quelque part. Et puis aussi, ça va te permettre aussi de faire fructifier ton épargne. Alors il y a le Forex, l'indice, matières premières, crypto-monnaies, les actions et les ETF. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment voir, en tout cas durant la phase test, ça sont les actions et les ETF. L'inscription est simple et rapide, tu peux le faire tranquillement depuis chez toi. Il te faudra juste ta pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile pour pouvoir valider ton compte. Une application mobile qui est gratuite et qui se nomme XStation et qui est disponible sous iOS et sous Android. La plateforme de trading de XTB se nomme aussi donc XStation, c'est vraiment important. C'est là où tu vas tout simplement investir ton argent. Alors un autre très bon point, et c'est pour ça aussi que ce sont l'un des plus gros brokers au monde, c'est qu'on va retrouver plus de 4000 actifs. Donc tu es plutôt tranquille en termes d'investissement. Tu vas pouvoir acheter l'action que tu souhaites et tu vas pouvoir la revendre à tout moment. Que ce soit depuis la plateforme, que ce soit aussi s'ils ont un logiciel ou que ce soit aussi depuis l'application. Tu fais vraiment comme tu veux. Alors il n'y a pas de frais de retrait, donc tu peux retirer à tout moment et sans frais. Donc ça aussi c'est un très bon point. Et il y a zéro commission sur les actions et ETF en dessous de 100 000 euros. Et ça c'est vraiment top. Bien entendu XTB c'est très très important parce que toutes les plateformes ne le sont pas. Ici XTB est contrôlé par l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers et par l'ICPR qui est l'autorité en fait de contrôle prudentiel et de sa résolution puisqu'ils ont en fait des bureaux à Paris depuis 2010. Petite information supplémentaire, c'est que les fonds des clients sont sur un compte ségrégué. En gros, c'est protégé chez la BNP Paribas. On se retrouve donc sur leur site internet. Le lien de leur site XTB est dans la description de cette vidéo. Comme on peut voir aussi, on a Mourinho en tant qu'ambassadeur. Donc c'est pas rien, c'est un énorme entraîneur que j'aime beaucoup aussi. On va voir donc ses grosses catégories. Le Forex, Indice, Matière Première, Action et ETF, ce qu'on va voir aujourd'hui. On a aussi donc les crypto-monnaies et donc on a les actions avec 0% de commission. Ici, il est possible d'investir dans Tesla, Netflix, Amazon, Total et bien plus. Il est possible aussi de faire une démo et de voir un peu ça de ton côté ou si jamais, si tu souhaites démarrer tout de suite, c'est de créer ton compte. Alors là, comme on peut le voir, on est dans mon espace client. Donc il est ici possible de sélectionner un mode de paiement, c'est-à-dire la carte de paiement Visa ou Mastercard, de déposer de l'argent via PayPal. Donc ici, on est sur des transferts comme c'est marqué juste en dessous, rapide, ou bien de faire un virement bancaire. Il est possible de transférer et de aussi retirer de l'argent, comme je te l'ai dit, à tout moment et retirer de l'argent sans frais. On a aussi mes comptes, on a aussi mon profil avec la possibilité de personnaliser toutes les vidéos. Bien entendu, c'est catégorisé dans le sens où on va voir un peu le côté débutant, le côté intermédiaire, le côté professionnel avec des formations qui sont complètement gratuites. Il faudra cliquer en bas à gauche sur X-Station puisque c'est la plateforme qui te permettra d'acheter, de revendre des actions ainsi que toutes les autres catégories que je t'ai citées. Alors, on a accès ici à l'interface. Ça peut paraître compliqué, mais au contraire, c'est hyper bien organisé avec beaucoup d'informations au début. Mais tu vas voir qu'avec une bonne organisation, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Alors là, comme on peut le voir à gauche, on a donc l'onglet marché avec FX, donc le Forex, IND, donc ce sont les indices, CMD, pour te résumer, ce sont les matières premières, CRT, en fait, c'est le raccourci de crypto-monnaie, STC, ce sont les actions, voilà, et puis on a bien entendu les ETF. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'ils vont utiliser des raccourcis, il faudra juste se rappeler. Et tout à gauche, on a aussi les favoris. À droite, donc on aura le graphique en question, donc bien entendu, on va voir des onglets, on va voir l'onglet actualité, comme je t'ai dit, en fait, l'actualité peut aussi bien entendu impacter certains marchés. Voilà, c'est tout à fait logique, imaginons les élections américaines, elle a impacté aussi bien entendu le marché. On va voir aussi le calendrier, économique et aussi dividende, on va voir l'analyse de marché, on va voir aussi les formations et l'historique. Alors c'est vrai que dans analyse de marché, c'est très très complet et si jamais tu souhaites vraiment aller plus en profondeur, tu pourras voir le système de variation, le heatmap aussi, ça c'est une très bonne chose. En dessous, on va voir donc la position ouverte et ordre en attente, donc ça va être un peu toutes les positions que tu as actuellement. Et juste en dessous, on va voir donc forcément le bouton dépôt et retrait, puisque tu peux aussi retirer à tout moment ou déposer de l'argent à tout moment. On va voir aussi le solde. Donc ici, comme bien entendu, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai déposé 110 euros. Donc on va avoir accès à mon solde en fait, en direct. Alors là, si on regarde au niveau des graphiques, comme on peut le voir avec le graphique, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment parce que c'est la tête. Alors si on appuie sur le petit bouton plus, ici en fait, tu vas pouvoir choisir par exemple ici, l'action en question. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné BNP. BNP, donc .fr, donc ici bien entendu, la banque française et puis STC. Donc c'est une action que j'ai sélectionnée. À droite, on va voir la valeur actuelle de l'action ici BNP. Donc on peut vérifier si l'on souhaite sur Internet pour voir si ça correspond bien. Donc comme on peut le voir actuellement, BNP c'est 51 euros. Alors si on prend du recul même sur Internet aussi, on peut le voir sur un an, il y a une belle croissance. Alors c'est plus intéressant de le faire depuis la plateforme parce que là vraiment, si tu prends du recul, là tu vas voir la belle croissance, la belle tendance haussière qu'a actuellement BNP sur les différentes années. Et c'est vrai que ça s'intéresse. Alors concernant le graphique, vraiment, premier conseil, c'est déjà de regarder et avoir une notion de temps. C'est-à-dire que chaque bâtonnet ici en H1 signifie une journée. Là je me suis mis en W1. C'est-à-dire que chaque bâtonnet, eh bien ça va représenter une semaine. Ça signifie Amazon. Donc ça bien entendu, je les ai tous rajoutés avec le petit bouton plus comme ce que j'ai fait pour la BNP. On va voir donc AAPL qui signifie Apple. On va voir NFLX qui signifie Netflix. Donc à chaque fois, donc ici c'est Intel, à chaque fois en fait ça va être un petit raccourci mais tu peux taper le nom de l'entreprise bien entendu dans la recherche, il va te l'associer directement. Donc ici on va voir Uber, donc STC, donc ici bien entendu c'est l'action en question. On va voir ici Carrefour. Alors c'est vrai que si on prend du recul sur Carrefour, il y a quand même une belle tendance baissière. Et on va voir par exemple ici Engie. Engie qui est relativement intéressante parce que c'est vrai que d'ailleurs on peut voir une belle correction en 2019 où c'est bien descendu. Et que ça peut être aussi intéressant d'investir dans des grosses boîtes dont tu partages aussi éventuellement les mêmes valeurs ou des entreprises que tu aimes beaucoup comme Netflix, comme imaginons Apple, Amazon, même Google. Ça va être Google, franchement, ça a une énorme tendance haussière en ce moment et c'est super intéressant. Alors là, ce que je voulais te montrer, c'était quelque chose d'autre. Donc je t'ai montré un petit peu la notion de temps qu'il faut quand même avoir. C'est vraiment la base. Mais c'est un petit peu aussi ces lignes horizontales que tu peux créer aussi tout simplement sur la plateforme. Donc là, j'ai fait le plus haut et le plus bas depuis 2017. Et là, en fait, j'utilise une fonction qui s'appelle la croix. Et la croix, c'est très intéressant parce qu'en fait, je vais me positionner sur l'action, en tout cas, la valeur de l'action actuelle et je vais aller sur le plus haut et sur le plus bas et je vais voir en fait, si tu veux, en termes de pourcentage, combien je peux gagner ou alors combien je peux perdre. Donc ça, c'est quelque chose de vachement bien qu'ils ont mis en place qu'on ne retrouve pas du tout sur toutes les plateformes d'investissement. Bon, c'est cool tout ça mais Christophe, j'aimerais bien que tu nous montres comment acheter des actions. Très, très simple. On va à gauche, STC en catégorie. Voilà, donc ici, les actions et puis on va tout simplement dans la barre de recherche et bien taper l'action que tu souhaites acheter. Donc là, je vais te montrer la BNP Paribas puisque je t'en ai un petit peu parlé donc c'est vraiment pour te montrer. Au milieu, on va voir en fait le nombre d'actions que tu souhaites acheter. Tu peux acheter 30 actions, imaginons de la BNP Paribas. Alors, si j'appuie sur le petit plus, si tu veux, pour te faire très simple, on accède vraiment un petit peu à ton achat. C'est-à-dire qu'ici, le volume, si j'en achète 30, ça équivaut à 1545 euros. Bien entendu, je vais pouvoir descendre et en acheter 2, 3 actions, voire 1 action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le minimum en achat, ça va être 100 euros ou 100 dollars. Donc ici, par exemple, pour BNP, je vais prendre donc 2 actions, donc volume 2, ce qui équivaut à 103 euros environ. Et donc ici, le prix, en tout cas, l'action BNP, c'est 51,5 euros, quelque chose comme ça. Donc là, je viens de faire l'achat, voilà, tout simplement, et comme on peut voir, position ouverte. Voilà, j'ai acheté mes 2 actions. Le but, c'est que ce soit vraiment très facile et très rapide à faire. Et bien entendu, je peux vendre aussi l'action et les actions en question très rapidement. Et là, je viens de fermer ma position, donc de vendre, voilà, tout simplement, mes 2 actions. Alors, ce n'est pas hyper intéressant de faire ça, mais c'est vraiment pour te montrer à quel point tu achètes, tu revends et derrière, tu peux faire ton retrait. Voilà, si tu souhaites retirer l'argent, tu le reçois vraiment en très peu de temps, ton argent sur ton compte banquier. Donc, vraiment, toutes ces actions-là, elles sont importantes parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui prennent beaucoup de temps à faire tous ces process-là et ici, ce n'est pas du tout le cas. On me le demande souvent sur mes réseaux sociaux, c'est de pouvoir te donner des astuces. C'est ce que je vais faire ici concernant l'investissement. C'est quelque chose que je fais, comme je te l'ai dit, de plus en plus depuis un bon petit moment qui marche aussi pas mal. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux puisque j'en parle un petit peu. La première chose, c'est quelque chose d'assez bête mais c'était aussi l'une de mes premières erreurs. Alors, c'est par exemple si tu as un budget, si tu as déjà un certain montant dans ta tête auquel tu penses et que tu aimerais investir. Imaginons là sur la plateforme. Alors, ça peut être 50, 100, 200, 500, voire 1000 euros, voire plus et tant mieux honnêtement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je te conseille, tout l'argent que tu souhaites investir le même jour. Ce qu'on appelle un point d'entrée parce que forcément, comme je te dis sur un marché, il y a des tendances baissières comme des tendances haussières. Donc, en gros, soit tu vas perdre, soit tu vas gagner, soit ça baisse, soit ça monte. Mais, il est très difficile forcément de prédire ces tendances-là et donc forcément, si tu vas mettre tout l'argent que tu voulais investir au même point d'entrée, le même jour, bah, c'est un peu qui tout double. Soit tu vas bien monter, soit tu vas bien descendre. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est si jamais tu as le temps, c'est de le faire tous les mois, de mettre un petit peu tous les mois. Imaginons 500 euros. Bah, tu décides d'investir 100 euros tous les mois. Ce qui est déjà pas mal et plutôt intéressant, voire 150 euros tous les mois. Ou bien, tu peux dire, bah, j'ai une stratégie sur mes 500 euros au total d'investissement, eh bien, je vais investir par semaine et je vais investir 100 euros. Donc, en gros, ça va faire à peu près 5 semaines d'investissement avec 100 euros. Et là, tu vas pouvoir choisir vraiment les entreprises qui ont soit une correction, c'est-à-dire qui ont bien baissé, que tu décides d'investir dedans parce que tu penses que derrière, elle peut remonter durant la semaine suivante, etc. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je vais vraiment regarder tout ça, prendre du recul et toutes les semaines, en fait, je vais me donner 2 jours, moi, personnellement et je vais investir un petit peu là, je vais investir un petit peu là, un petit peu là. Et bien entendu, là, on peut être sur une stratégie un petit peu moyen terme mais ça peut être aussi sur le long terme très très intéressant. Je pense que tu t'en doutes mais on va éviter de faire ce qu'on appelle du all-in-one. Alors, je connais des gens qui vont le faire et pourquoi pas ? C'est-à-dire que tu vas tout investir dans une action, dans une ETF, dans du Bitcoin, tu vas mettre tout finalement ton investissement au même endroit. Bah, ça va dépendre, là aussi, c'est un peu qui tout double, ça va dépendre de l'investissement en question et c'est un peu plus compliqué. Alors que si tu vas prendre ce qu'on pourrait appeler des paquets, tu vas te dire, je vais mettre de l'argent dans à peu près 10 crypto-monnaies, je vais mettre de l'argent dans à peu près 10 ETF, 10 actions, etc. Et là déjà, tu vas te diversifier et tu vas te rendre compte qu'en faisant la moyenne de tous tes investissements, eh bien en fait, tu seras bien plus rentable. Après, il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez important, ça va être ce que je vais appeler un peu l'effet émotionnel, l'effet psychologique qu'il y a derrière. Imaginons, tu prends un moins 10%, eh bien tu auras tout de suite envie de vendre. Mais à partir du moment où tu ne vends pas ton action ou ton ETF, bah quelque part, tu n'es pas en perte puisqu'en fait, l'action ou l'ETF en question peut remonter. C'est là où c'est très intéressant et des fois, il faut savoir penser au long terme parce qu'au court terme, on peut se dire « Ouh là là, je suis en perte, je vais vendre. » Bah oui, en effet, si tu vends maintenant, tu vas perdre. Mais si tu laisses l'argent et que 4-5 mois après ou 6 mois après, bah en fait, tu peux retrouver ton retour sur investissement. Bon voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter XTB aujourd'hui. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, une plateforme d'ailleurs qui est ultra sécurisée et qui est l'un des plus gros brokers offre avec 0% de commission, en dessous bien entendu de 100 000 euros par mois. Bah franchement, c'est aussi quelque chose de très attirant et ça leur permet aussi d'attirer énormément de gens et puis c'est pour ça aussi qu'ils ont aussi beaucoup d'avis positifs mais en même temps, bah pourquoi pas ? Et surtout avec le retrait sans frais, ça c'est quelque chose auquel il faut regarder quand tu vas vendre ton action, ton ETF et tout. Bah en fait, tu peux retirer l'argent sans frais et c'est quasiment instantané. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, quelque chose qui m'a plu, je l'ai fait depuis l'application. Bah tu peux retirer l'argent et il n'y a aucun souci. N'hésite pas aussi à me dire dans la barre des commentaires si tu utilises déjà la plateforme XTB qui est quand même une très grosse plateforme et puis à côté, si tu as déjà investi dans la matière première, dans les ETF, les actions, la crypto-monnaie, etc. Donc si tu as déjà investi de ton côté, je suis vraiment très curieux de savoir tout ça et bien entendu, je réponds à tout le monde. Bon, merci à tous les gens, merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi ? Continue la nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer ! Sous-titrage ST' 501